Bonjour à tous, c'est Argonat2008, nous voilà pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time. On enchaîne tout de suite pour attaquer les préparatifs du dernier temple. On va aller à la vallée Girudo et j'ai un problème de câble. Ça commence bien. J'avais un petit nœud avec mon casque et ma manette, du coup je n'arrivais plus à bouger. Donc on reprend, étant donné que j'ai éteint la console autant peu que du temps, et là on traverse la ville et je vais enlever ces chaussures parce que j'en ai marre de glisser partout. Alors on se remet en tunique normal et j'ai besoin de ça. Je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Voilà, on va y arriver comme ça. Donc on va en direction de l'ouest pour aller chercher les dernières informations pour faire le dernier temple, à savoir dans la vallée Girudo, l'antre de Galandorf. en respectant toujours cette nouvelle façon de faire depuis qu'on a repris les épisodes, à savoir d'éviter tout bonus, d'éviter de chercher des éléments, vraiment aller directement au préparatif. Alors pour cette dernière mise en bouche avant le dernier temple, c'est le seul qui n'est pas en soi un temple ou un donjon, où c'est vraiment où on va aller dans un genre de forteresse et on doit aller libérer des ouvriers qui ont été attrapés par la vallée Girudo, enfin par les membres de la confrérie de Galand. Et on va les rejoindre, leur chef qui est resté à l'entrée de la vallée et justement il va nous expliquer ce qui s'est passé plus en détail et après on en apprendra plus au fur et à mesure qu'on débloquera les différents ouvriers. C'est les ouvriers qu'on trouvait au village Cocorico, en fait, quand on était plus petit. Et qui, bah voilà, en fait on savait pas tout ce qu'ils faisaient, ils couraient juste partout. Et on arrive gentiment à la fin de ce Zelda, même si bon j'ai beaucoup à faire avec ce cultu-là et tout ce qui reste à côté. On arrive gentiment à la fin. Donc c'est la première fois qu'on vient ici. La vallée Girudo, vraiment que la partie de la vallée, est vraiment une carte très petite, pourtant elle regorge de secrets, même en étant petit et grand. Qu'on reviendra de toute façon plus tard. On va surtout mettre le jour. En clair de la lune. Alors on n'attaquera pas direct Majora's Mask après cette série, on va prendre un peu le temps. Parce que j'ai d'autres jeux à finir. Mais promis, Majora's Mask sera de la partie. On la fera. Ah, cette musique. Donc voici le chef. Alors bien sûr, une forteresse remplie de femmes. Voilà, c'est pas du tout sexiste. Alors qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais c'est là qu'on va. Bienvenue à la forteresse Girudo. Voici la caverne polaire avant le dernier temple, si on veut. Alors, comment ça fonctionne ? C'est une forteresse implantée dans la montagne. Très joli endroit. Garnie de gardes de tous les côtés. Et qu'on ne peut pas tuer. Et surtout, qu'on doit se faire choper. L'idéal, c'est de se faire choper tout de suite. Alors voilà. Et quand on se fait choper une fois, on se fait mettre en prison. Mais ce qui est très malin, c'est qu'on nous met en prison avec toutes nos armes. Oui, parce que les veleuses Girudo ont beaucoup de mal avec les hommes. Elles ne tolèrent que Galandorff. Alors on profite de ça. Et maintenant... Donc là, on voit toute la partie qu'on va aller visiter. C'est un petit labyrinthe. Hop là. C'est juste pour être tranquille. Ça les étourdit un long moment. Très très long moment. On peut vraiment se balader tranquille. Donc là, on est dans le repère des voleurs. Et en fait, on va énormément jouer avec les angles. Parce qu'on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Et ici, on tombe sur le premier ouvrier. Donc on voit qu'il est enfermé. Ouais, c'est un attaque direct. Je trouvais ça très sexy à l'époque. Alors elle a une attaque spéciale. C'est celle-ci qu'on a vue là. Si elle me touche avec cette attaque, je suis à nouveau emprisonné. Donc elle ne fait cette attaque que quand on est très loin. Allez, fais ton attaque. Elle n'a pas eu envie. Alors la clé, là, j'ai clé ici. Pour au moins éviter son attaque tornade. Parce que ça, ça vous renvoie direct en tourne. Alors la clé, là, j'ai clé. Je ne me demandais pas comment il fait pour sortir étant donné que c'est rempli de gardes. Voilà. Donc on continue. Il faut juste faire gaffe où on sort. Donc là, ça va. Parce que les gardes étaient juste à droite. Et ici, j'ai toujours eu peur que j'étais petit. Parce qu'en fait, il faut toujours aller vraiment dans les angles. J'essaie de choper avant qu'elle parte. Et merde, j'étais trop haut. Je ne sais plus s'il faut aller jusqu'au fond. Alors, elle va revenir. Merde, mais je vis vraiment comme une nouille. Voilà. Alors, ça les étourdit. Ça ne les tue pas. Et je ne sais plus s'il faut aller là, en fait. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Non, il n'y a rien à faire ici. Ce n'est pas le bon chemin. On pourrait les tuer, mais non. On ne tue pas une dame dans ce jeu. En fait, il faut aller là. Et il faut faire gaffe ici. Vite, avant qu'elle te voie. Voilà. Oui, parce qu'elle ne me voit pas à 3 mètres. Oui, parce que je vais volontairement, moi-même, dans une cellule. Ce qui, en soi, n'est pas très intelligent. On va ajuster Ruby. Oh là, j'ai de la chance. J'ai vraiment levé au dernier moment. Voilà. Mais comment tu peux savoir qu'il y en a 2, puisque tu es encore là-dedans ? La logique des jeux vidéo. Puis lui, il va là où je n'ai pas encore été, donc il n'a aucune idée de ce qu'il attend. C'est ça qui est drôle. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, elle attaque directe, celle-ci. Ah, elle attaque directe, celle-ci. Ah, elle attaque directe, celle-ci. Ah, voilà, ça, ça va. J'ai eu de la chance. Faut revenir sur mes pas, au fait. Ça fait plusieurs années que j'ai pu refaire un Zelda comme ça jusqu'au bout. Oui, je vous avoue que cette forteresse, souvent, me trotte dans la tête. Je ne sais jamais trop dans quel sens elle va. Il y a plein d'autres salles qu'on peut aller visiter plus tard. Il y a plein de petits bonus cachés. Là, on ne fait vraiment que les ouvriers. Logiquement, c'est là. Je ne sais plus si il y a quelqu'un qui vient. Non, il n'y a personne. J'avais un doute s'il y avait une femme qui allait arriver ou pas. Donc, celle-ci. Celui-ci, pardon. Celle-ci, c'est le dernier. Attention, parce qu'elle, c'est la plus coriace. Ouh, là, j'ai eu de la chance. Aïe, aïe, aïe. Voilà. J'ai eu de la chance, là. Pendant mon saut, j'aurais pu me faire choper. Ah, ça permet. Débloquer, en fait, une quête annexe dans le jeu pour une arme spéciale. Il l'en sait pas. Celle-ci, il se téléporte. Celle-ci, il se téléporte. Sous-titrage ST' 501 Maintenant je peux me balader sans risquer de me faire choper par les gardes et du coup fouiller plus facilement la forteresse Mais tout ça, ce sera dans les appendices du bonus Donc cette fois-ci, on va aller dans le désert Et pour le désert, je vais juste quand même mettre les bottes Puisqu'on va vraiment marcher dans des dunes de sable Avant ça, il faut ouvrir la porte En fait, cette garde nous empêchait de grimper pour aller dire à celle d'en haut de nous ouvrir la porte Elle sert qu'à ça Parce que c'est exactement la même ou... T'inquiète Sous-titrage ST' 501 Alors si on avait le cheval, on ne pouvait pas aller au-delà Le cheval nous empêchait de passer Alors on le fait deux jours, on passe de nuit, c'est invisible, on ne voit vraiment rien En fait, avec les bottes, on est plus facilement posé Alors Alors oui Voilà Et là en fait, le but, c'est de suivre les différents drapeaux On va essayer d'en moins distinguer Là à gauche, on peut aller acheter des bombes, les missiles, les trucs qui suivent Et là, il suffit juste de suivre les drapeaux Parce que si on s'en éloigne trop, en fait, on se perd Et on doit recommencer tout depuis le début Alors là, ça va parce qu'on est sur un écran moderne Sur un émulateur qui lisse les textures Mais je peux vous dire que sur un tube cathodique à l'époque Avec le côté baveux que le jeu il avait C'était vraiment très difficile Donc voilà, là on a fait la première épreuve On ne va pas aller là-dessous pour prendre les différents bonus En revanche, on va prendre le monocle Parce qu'on a un copain qui nous attend là-bas Alors on grimpe Donc on entend le son d'un fantôme Donc il faut juste le sentir, il faut juste le suivre Il faut juste aussi avoir assez d'énergie Parce que si je n'avais pas assez Je serais perdu en plein désert Parce qu'il passe exactement aux endroits précis Vraiment, si on s'éloigne de 3-4 mètres, c'est fini On peut tout recommencer Promis, je vous fais les présentations après Parce qu'on en aura plein Parce qu'on en aura plein Le désert de ces machins Cette partie-là, c'est en monocle Si vous ne la connaissez pas par cœur, c'est un peu chaud Ce n'est pas impossible, c'est juste chaud Autant donné qu'il nous fait vraiment aller partir On ne peut pas le tuer, je l'ai déjà essayé Et voilà, comme ça on a terminé On va se retrouver devant la déesse Une colosse du désert dans laquelle se trouve le temple Ah oui C'est un liver Voilà Voilà, choper des cœurs pour mettre le camp Oui, je patine, mais je patinerai toujours moins que Que si je n'avais pas le Que si je n'avais pas les bottes Oh la jolie Je vais juste foutre le camp d'ici Entrer dans le colosse Et ressortir pour débloquer quelque chose Voilà Voilà, ici ils ne peuvent pas me suivre C'est malin ce que je viens de faire Je suis retourné à cause des bottes Donc nous voilà à l'intérieur du colosse Mais on ne peut rien faire en fait Parce qu'on est bloqué Il nous faut une arme spéciale pour avancer là-bas Et on ne peut pas passer par ce trou Parce qu'on est beaucoup trop grand Donc c'est un temple qui se divise en deux parties Et justement En ressortant On va apprendre une chanson Qui nous permettra de revenir ici Et ainsi de faire la partie enfant une fois Et la partie adulte après C'est pour ça que ce donjon Sera de toute façon divisé en deux phases On retrouve notre ami Cheikh Non alors c'est là qu'avait le requiem J'avais un doute Sera de toute façon divisé en deux parties Sera de toute façon divisé en deux parties Sera de toute façon divisé en deux parties donc voilà maintenant quand on va se téléporter on arrivera directement là bas mais avant de faire tout ça on va se téléporter au temple du temps et on va redevenir petit et on arrêtera là pour cet épisode donc voilà en fait cet épisode résumé à trouver la chanson pour aller là bas pour se re-téléporter en 3 secondes en gros c'est un peu ça on va juste enlever ces bottes qui me servent à rien maintenant on n'en a plus besoin comme ça j'accroche mieux au sol comme ça on sera prêt pour commencer le dernier temple allez ciao tout le monde à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501